qui a dit simplement aussi des propos où le mysticisme musical a été nécessairement publicité dans ces relatés. Est-ce que vous croyez un peu à ces accusations ? Vous savez, quand vous êtes dans une famille et dans un milieu, parfois vos paroles peuvent en même temps vous condamner ou vous sauver. Donc parfois aussi, oui, ce garçon a utilisé et il a dit, il faut maintenant aller rechercher et faire des investigations pour s'assurer de la véracité de ses dires. Sauf qu'il a affirmé en première partie que lui, il fréquentait déjà ces sciences occultes et qu'il avait une approche, une relation, ou encore une adhésion et une croyance à ces pratiques. D'accord ? Mais non, si ces pratiques existent et qu'il connaissait et qu'il avait une relation avec eux, ce n'est ce pratique qui ne vous donne rien sans rien. Le seul qui nous donne quelque chose, mais gratuitement, donc en gros, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous a dit, vous venez à moi tel que vous êtes et à moi en venant, en croyant en moi, vous avez la vie. Mais sauf que de l'autre côté, si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de succès, vous avez besoin de la protection, la protection est conditionnée par des gestes, par des comportements ou encore par des dons, des dons de sang ou encore d'hommes, d'animaux ou encore peu importe, des sacrifices quelque part, quelque mystique. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui lui a proposé. Qu'est-ce qui lui a été proposé ? Qu'est-ce qui lui a utilisé ? A-t-il dérobé à une règle ? Personne ne le sait. Il n'y a que lui qui peut le savoir. Donc, aujourd'hui, maintenant, il faut prendre de la distance en se disant que peu importe le choix, mais moi, je me pose toujours la question en me disant sur la question de la mort, nous devons l'aborder avec notre foi en nous disant que tout homme, à tout moment, peut mourir. C'est-à-dire que la mort n'est pas une condition, comment on appelle ça, réservée aux pauvres. Non, elle est humaine, la mort est humaine, c'est un chemin pour parler terre à terre. Voilà, c'est notre chemin à tous. C'est-à-dire que l'homme naît, grandit, meurt. Et nous avons la vie et la mort. Mais nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. Et c'est notre, pour me répéter, c'est notre comportement aujourd'hui, c'est notre façon de voir les choses qui feront de telle sorte que nous puissions aujourd'hui nous éloigner ou pas de cette mort ou encore la repousser aussi longtemps possible suivant une discipline de vie des uns et des autres. Mais sauf que nous ne maîtrisons ni l'heure, ni le moment, ni le jour et ni l'année de notre mort. Voilà ce que je peux dire à cet endroit. Mais sauf que pour nous, Africains, nous sommes restés fondamentalement accrochés que si quelqu'un meurt, c'est parce qu'un homme l'a tué. Mais sauf que nous oublions que toute notre vie, nous croyons que Dieu est tout-puissant. Le matin, nous prions, nous remettons notre vie entre ses mains. Et le soir, nous le remercions de nous avoir gardés. Mais je ne comprends pas comment on peut encore l'accorder, une impuissance vitale qu'un homme finit. C'est-à-dire qu'un homme imparfait, parce que l'homme, par essence, il est un être imparfait. Il est imparfait parce qu'il n'est pas parfait, il n'est pas éternel. Mais comment un alter homo peut aujourd'hui tuer quelqu'un sous l'assistance de Dieu ? C'est-à-dire que Dieu assiste que, voilà, un gandant ici vient prendre la vie d'un autre homme et puis, bon, qui le venait, qui le loue, qui croit en lui et en qui il a promis protection. Vous voyez ? Cette contradiction, quand même, en fait, en route, me laisse un peu perplexe. Je parle ici en tant qu'un homme de foi. Voilà. Je parle en tant qu'un homme de foi. Sauf que si je deviens un homme africain, ben voilà, je vais vivre toujours avec mes griglis, qu'on pense que c'est des griglis qui me maîtrisent, qui me protègent, qui me gardent et qui préservent ma vie. Est-ce que ça, c'est une bonne approche ? Alors, nous devons aujourd'hui quitter le christianisme pour revenir vers le kinganganticisme, si on peut s'exprimer ainsi. Merci.